الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمورسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala cite dans son livre intitulé أعلم الموقعين عن رب العالمين une parabole concernant le croyant et l'arbre dans cet exemple il se trouve des secrets asrar, des sciences, uloum, des connaissances qui sont propres à cet exemple qui sont dignes de cet exemple l'arbre a nécessairement et indispensablement des racines, un tronc, des branches, des fruits فَكَذَٰلِكَ شَجَرَتُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ de même l'arbre de la foi, l'iman et de l'islam afin que soient en conformité les différents éléments dans cet exemple mis en comparaison فَعْرُوقُهَا الْعِلْمِ والْمَعْرِفَةُ وَالْيَقِنِ وَسَاقُّวَالْإِخْلَاصِ وَفْرُوعُهَا الْأَعْمَالِ وَثَمَرَتُهَا مَا تُجِبُهُ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ مِنَ الْأَثَارِ الْحَمِيدَةِ وَالصِّفَاتِ الْمَمْدُوحَةِ وَالْأَخْلَاقِ الزَّاقِيَّةِ Les racines de cet arbre représentent la science, la connaissance et la certitude. Son tronc représente l'intention pure, l'ikhlas. Ces branches désignent les actes et ces fruits reflètent le résultat des actes pieux, les traces louables et les caractéristiques élogieuses, de même les comportements purs et exemplaires. Il y a également l'attitude posée et réfléchie, ainsi que la conduite approuvée. Une conduite pleine de sagesse, une conduite calme, une attitude mesurée. Ceci est traduit par le terme Ad-Del, avec le Del et le Lam Mouchadded, qui est l'état de la personne, reflétant al-sakina wal-waqar. Ces caractéristiques nous prouvent donc l'enracinement de cet arbre-là et son affermissement dans le cœur. Si la science est authentique, en conformité avec ce que l'on a de connaissance, parmi ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre dans son livre, que la croyance est conforme à ce qu'Allah Azzawajal a informé de lui-même et ce que ses envoyés nous ont informé de lui, si Al-Ikhlas, l'intention pure, est présente dans le cœur, que les actes sont en concordance avec l'ordre divin, que la conduite et l'attitude ressemblent à ses bases citées, alors l'arbre de la foi dans le cœur, sa base est ferme et ses branches pointent vers le ciel. Et si l'on trouve l'inverse de cela, alors sache que ce qui est contenu dans le cœur, c'est un arbre pourri qui n'a aucune stabilité, qui est voué au déclin. Parmi les sagesses de cette parabole, l'arbre ne peut rester en vie qu'avec une substance qui l'abreuve et qui lui permette de s'épanouir. Et si on lui coupe cette substance, alors il va s'assécher. De même, l'arbre de l'islam dans le cœur, si son propriétaire ne l'abreuve pas à chaque instant par la science authentique et utile, par l'acte pieux, par le rappel constant, alors ce cœur est voué à l'assèchement, à la perdition. Ibn al-Qayyim cite un hadith, qui dit, et dans le musnade de l'imam Ahmed, un hadith de l'Abi Hurairata, s'il vous plaît, le Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Inna l'imana yakhlaquu fil qalbi kama yakhlaquu thawb fajadidu imanakum » Dans une autre version, « Authentifiez par Chir al-Albani, rahimoullah, dans le tome 4, le numéro du hadith, 1585, « Inna l'imana la yakhlaquu fi jaufi ahadikum kama yakhlaquu thawb fashalullaha nyu jadidu l'imana fi qulubikum » La foi, l'imane, elle s'use dans vos cœurs comme s'use l'abit. C'est-à-dire, la foi, elle diminue comme un abit s'use si on n'en prend pas soin. Alors, demandez à Allah qu'il revivifie votre iman, votre foi dans vos cœurs. Et cette version est rapportée par al-Hakim min hadith Amr ibn al-As et de même rapportée par al-Tabarani fi al-Kabir wa isnaduhu Hassan kama dhaqarao al-Haythami fi al-Majma'a. Par conséquent, cette plantation, cette semence, si son propriétaire n'en prend pas soin, la maltraite, alors son devenir sera incertain, voué à la perdition. on prend conscience à partir de là qu'on a un besoin immense de pratiquer ce qu'Allah Azzawajal nous a ordonné parmi al-ibadat, parmi les adorations de manière continuelle, heure après heure, qu'on a besoin de la miséricorde d'Allah et de ses bienfaits et de son Ihsan envers nous. Et cette adoration et ce bienfait, cette miséricorde représente la substance avec laquelle on abreuve notre plantation et qui n'est autre que le tawhid qui est implanté dans nos cœurs. Parmi les sagesses également de cette parabole, on sait que la plantation, l'agriculture qui est utile, qui est profitable, se mélange à elle les herbes dites mauvaises, ces herbes qui ne sont pas de même nature que cette plantation. Et si son Seigneur l'en purifie de ce qui est autour d'elle, alors elle poussera dignement et son épanouissement sera complet, ce qui aura pour résultat l'abondance, le délice et la pureté et la pureté de ses fruits. Si par contre il la délaisse, alors ses mauvaises herbes prendront le dessus, ce qui aura pour conséquence la faiblesse de la base de cette plantation. Et ses fruits seront indignes, laids, d'aucun goût, misérables. Et si la personne n'a pas de connaissance à propos de cela, n'a pas de fiq, alors un bien immense lui échappe sans qu'il ne s'en rende compte. Le croyant donc s'active et chemine pour atteindre deux choses. La première pour abreuver cet arbre. La deuxième de le purifier de tout ce qui est mauvais autour de lui. Alors avec cette substance saine, il restera, il demeurera, il perdurera. Et en le purifiant de ce qu'il a autour de lui, de mauvaises herbes, alors sa croissance deviendra parfaite et son épanouissement sera complet. Ainsi, le croyant, il purifie son cœur de tout ce qui touche au shirk, de tout ce qui touche au ma'asie, au péché, à la désobéissance. Il purifie son cœur par l'istighfar, la demande de pardon, par le taubat, par le repentir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous raffermisse par la parole du tawhid, bi kalimata al-tawhid, kama qala tabaraka wa ta'ala, yuthabbitu Allah allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Allah raffermit ceux qui ont cru par la parole ferme, qui est la parole du tawhid, la ilaha illallah. Dans cette vie, d'ici bas, et dans l'au-delà. Et pour finir, Ibn al-Qayyim rappelle également un hadith concernant ce verset que l'on vient de citer, min haditha bi hurayrata, marfou'il al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on dira dans la tombe fil qabr, man rabbuk qui est ton seigneur, wa ma dinuk quelle est ta religion, fa yaqul rabbi Allah mon seigneur est Allah wa dini l'islam ma religion l'islam wa nabiyyi muhammad et mon prophète est muhammad ja'ana bil bayinat min indi Allah il est venu avec les preuves, les arguments qui sont auprès d'Allah fa yuqalou lahu saddakt tu as été viridik ala hadha ishhta sur cela tu as vécu wa alayhi mit sur cela tu es mort tu es mort wa alayhi tub'af et sur cela tu es ressuscité n'islam Allah tubarek wa ta'ala n'yuthabit na bilقول thabit fi hedi الدنيا wafi l'اخir w'اخir d'auwana an ilhamdulillah robo l'alim l'alim